Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le 2 août 2020, 21h, 21h09 Affaires du Québec, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, même si, et oui, ça va mal, et ça va aller de plus en plus mal, mais moi je suis peut-être bien heureux, dans ce contexte-là, ça fait des décennies, depuis que je suis tout petit, que j'attends que l'humanité vive quelque chose de majeur, puis je pense qu'on est en train de le vivre, un cataclysme, et maintenant c'est un cataclysme sanitaire. On va sauter des États-Unis à l'Australie, on va aller voir ce qui s'est passé aujourd'hui en Australie. Imaginez-vous que des millions de personnes sont enfermées sous les règles draconiennes en Australie. Pour lutter contre une épidémie de COVID, Melbourne a lancé ses restrictions les plus sévères à ce jour. Victoria, en Australie, déclare l'état de catastrophe verrouillant des millions de personnes à Melbourne. Le premier ministre de Victoria a plongé la région dans un état de catastrophe dimanche, aujourd'hui, annonçant des mesures de verrouillage encore plus strictes, instaurant un couvre-feu nocturne et interdisant pratiquement tous les voyages à l'extérieur après que le deuxième plus grand État d'Australie ait enregistré 671 nouvelles infections en une seule journée. Daniel Andrews a déclaré aux Victoriens, lors d'une conférence de presse, que nous devons faire plus et nous devons faire plus maintenant, alors que l'État se bat pour contenir une épidémie de coronavirus dévastatrice qui avait déjà privé les résidents de leur liberté, moyens de subsistance et interaction sociale, et en a fait une valeur aberrante du reste du pays. Et voici les nouvelles règles. L'heure où tu as dormi la nuit dernière est l'endroit où tu devras rester pendant les six prochaines semaines. Couvre-feu entre 20h et 5h. Une seule personne par ménage sera autorisée à quitter son domicile une fois par jour, en dehors des heures de couvre-feu, pour aller chercher les biens essentiels, et elle devra rester dans un rayon de 5 km de son domicile, à moins que le magasin le plus proche ne soit à plus de 5 km. L'exercice peut être pratiqué jusqu'à une heure par jour avec une autre personne, mais toujours à moins de 5 km du domicile d'une personne. Wow! C'est assez hallucinant. Il y a des tableaux, je vous laisserai l'article dans la boîte de description. Fouf! Incroyable! Pendant ce temps, aux États-Unis, comme indiquait plus tôt dans la journée, « Kazaksy de la Fed exhorte le Congrès à distribuer plus d'argent. Si nous devions verrouiller dur pendant un mois ou six semaines, nous pourrions réduire le nombre de cas afin que nos tests et nos recherches, des contacts soient réellement suffisants pour les contrôler. » Wow! Vraiment, vraiment intriguant, vraiment... Vraiment, vraiment épeurant. La Fed hurle chaque fois que Trump ou le Congrès se mêlent de politique monétaire, mais la Fed se mêle à plusieurs reprises. La politique s'est mêlée à plusieurs reprises de la politique budgétaire. Parce que là, on veut permettre à la Fed d'envoyer l'argent directement aux Américains. Je vous reviendrai avec cette nouvelle-là, mais pour l'instant, des millions de personnes enfermées sous les règles draconiennes en Australie. Wow! Vraiment très inquiétant, tout ça. De plus en plus inquiétant. Je vous l'ai dit, ça va être de plus en plus difficile, ça va aller de plus en plus mal. Sous-titrage Société Radio-Canada